Pour la première fois, c'est le personnel des urgences privées qui tirent la sonnette d'alarme. Une journée de service minimum, alors que les trois quarts des employés sont en grève. Comme dans le public, ils dénoncent des conditions de travail déplorables. Quand on voit nos patients arriver en état de mal et devoir rester en attente d'examens ou d'autres consultations urgentes, sur des brancards, dans des couloirs, la nuit, ce n'est pas possible. Les conditions de travail, que ce soit dans le privé ou dans le public, elles sont aussi difficiles. On parle beaucoup de l'hôpital public, on oublie à longueur de temps l'hôpital privé. Et là, aujourd'hui, on en a ras-le-bol. À travail égal, les infirmières de cet établissement sont pourtant payées 30 à 40% de moins qu'une infirmière du public. Les patients, eux, sont de plus en plus nombreux à fluer. Résultat, le personnel craque. Ces dernières semaines, il y a eu énormément d'arrêts de travail, des burn-out d'infirmières, d'aides-soignantes, une véritable hémorragie, des départs, des démissions. Et ça, c'est intenable. Des urgences aussi saturées à cause d'une désertification médicale importante en Sarthe. Environ 6 médecins généralistes pour 10 000 habitants. C'est deux fois moins campé de la Loire. Une des solutions, bien sûr, ce serait de retrouver une attractivité pour retrouver des effectifs médicaux et paramédicaux pour répondre aux besoins. Mais c'est aussi un sujet national. Si on les recrute tous en Sarthe, on risque de déshabiller un autre département. Donc la vraie solution, ce serait de retrouver un effectif pour les besoins nationaux. Trois mois après le plan dévoilé par Agnès Buzyn, la crise des urgences n'est pas résolue. Le personnel en grève attend désormais des réponses d'Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé.